L'anneau de service numéro 0574 du 7 novembre 2018, en fixant le calendrier des examens d'état et concours, au titre de l'année scolaire 2018-2019 de l'enseignement technique et professionnel, s'exécute progressivement. Le 4 juin prochain, les épreuves requêtes du baccalauréat technique seront lancées. Paul Christian Loembe, le directeur départemental du dit département, s'est adressé aux candidats. Bon, comparativement aux années précédentes, il faut dire que pour les candidats au baccalauréat technique 2019, cette année-ci, l'équipe pédagogique a pris le soin de nous envoyer la repartition des candidats dans les 17 centres. Donc les candidats n'ont plus cette année-ci à attendre la veille de l'examen, en l'occurrence le 1er juin ou le 2 juin, pour chercher leur centre. Dès à présent, ils peuvent se rendre au service des examens et concours afin de repérer le centre ou les centres dans lesquels ils vont devoir composer. Donc, c'est une invite que je donne à l'endroit des candidats du baccalauréat technique 2019, de se rendre au niveau du service des examens et concours afin de voir le centre et de repérer correctement le centre dans la ville. Je tiens à certifier que pour l'enseignement technique, nous n'allons pas connaître de report. Pour preuve, nous avons tenu à respecter la date des épreuves pratiques, qui n'a pratiquement pas changé. Il en va de soi qu'il n'y a pas de raison que la date des épreuves écrites puisse changer. Donc, mardi le 4 juin, les candidats au baccalauréat technique 2019 sont priés de se présenter dans les différents centres afin de pouvoir participer. Bon, je voudrais rappeler à mes très chers candidats que cette année-ci, les dispositions vont rester les mêmes, en ce sens que l'utilisation des téléphones portables est prohibée, il n'y a pas de raison qu'ils viennent avec leurs téléphones portables, qu'ils ne viennent qu'avec leurs stylos et crayons. L'État a tout mis en œuvre pour que ces derniers puissent composer sans difficulté. Nous avons 17 centres dans lesquels nous avons pris le soin de panacher les candidats libres, les candidats des établissements privés et les candidats des établissements publics, tous panachés. Chaque centre disposera de 327 candidats. Après les épreuves pratiques du 14 mai dernier, les candidats se mobiliseront à travers les dispositions prévues par le département de l'enseignement technique et professionnel de l'année en cours.